Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de France. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, Notre-Dame de Paris, incendie ou attentat ? C'est la question. Maintenant, je vous invite à écouter un Elou Noé, un homme politique français, Philippe Carcenti. Philippe Carcenti, il était sur Fox News, on l'avait coupé, même pas, on ne savait pas ce qu'il voulait dire. Dès qu'il a parlé d'attentat ou incendie, sa parole a été coupée. Après, il y a d'autres animateurs français connus, il va l'inviter sur son antenne et il va lui laisser la parole pour s'exprimer. Et il va s'exprimer. Et moi, je vous invite à l'écouter. Et après, bien sûr, toujours, vous avez la parole. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer et nous mettre au courant de ce que vous pensez à ce sujet. C'est Philippe Carcenti, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes élu de Neuilly-sur-Seine. Et si vous faites beaucoup parler, c'est parce que vous avez accordé une interview à la chaîne américaine Fox News, une interview dans laquelle vous semblez, en tout cas, remettre en cause la thèse accidentelle de l'incendie. On va en parler ensemble dans un instant. Vous avez même été coupé de l'antenne par Fox News. On va regarder ce qui s'est passé. Vous allez vous expliquer après. Merci d'être en direct pour le faire. D'abord, on regarde. Écoutez, c'est le résumé qui était fait hier soir par nos confrères de quotidien. Philippe, qu'est-ce que vous avez vu et que vous savez ? Tout le monde est vraiment sous-foccué en France. And of course, you will hear the story about the politically correct, the political correctness, which will tell you that it's probably an accident. Sir, 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 we're not going to speculate here of the cause of something which we don't know. Donc Philippe Carcenti, sans aucune preuve sous-entend que l'incendie de Notre-Dame est criminel et que les politiques vont cacher l'information, voici la réaction du journaliste de la Fox. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Alors, d'abord, ça a été coupé. J'ai tout simplement voulu rappeler le contexte. Vous savez, quand vous êtes interviewé sur une chaîne de télévision américaine, vous imaginez quelqu'un aux États-Unis qui allume sa télévision et qui voit Paris arriver. Il voit Notre-Dame en flamme. J'ai simplement voulu rappeler le contexte, c'est-à-dire plusieurs choses. Un, qu'on est actuellement en France, on a subi une vague d'actes anti-chrétiens. J'ai apporté la couverture de Causeur, le magazine Causeur, qui dit « Explosion des actes anti-chrétiens, c'est victime dont on ne parle pas ». Voilà, donc j'ai rappelé ça. J'ai rappelé aussi qu'on avait eu la semaine précédente la basilique Saint-Denis qui avait été profanée, vandalisée, et que le mois précédent, nous avions eu aussi l'église Saint-Sulpice qui avait été en flamme. J'ai rappelé ça. Quel est le rapport avec l'incendie ? Je vais vous expliquer le rapport. Je dis simplement le contexte pour l'Américain qui débarque et qui regarde la télévision française. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dis simplement que je suis rentré chez moi, que j'ai regardé la télévision, et j'ai vu le narratif des médias qui était « C'est accidentel, c'est accidentel, c'est accidentel ». À l'instant où on se parle, à 20h, j'affirme clairement… À 20h, au moment où vous parlez sur Fox News, c'est ça ? Absolument, à 20h, je parle, pardon, excusez-moi, sur Fox News. Le soir même, j'affirme qu'à 20h, personne n'est en mesure de déterminer si c'est un acte accidentel, ou si c'est accidentel, ou si c'est criminel. Donc je dis… C'est pas tout à fait ce que vous dites. C'est exactement… Vous dites que le politiquement correct va en gros nous dire que c'est un accident. Je dis que le politiquement correct va vous rentrer tout de suite dans la tête « C'est un accident ». Je dis simplement… Mais ça sous-entend que c'est faux. Non. À partir du moment où vous dites que c'est le politiquement correct qui va nous rentrer ça dans la tête, vous sous-entendez que c'est faux. Non, je sous-entends simplement, et je le dis ensuite, parce que juste après je fais une émission sur Dennis Prager, qui est un show américain aussi, à la radio, et j'explique très clairement. Là, j'ai le temps de m'expliquer sans être interrompu. Et je dis attention, nous ne sommes pas, ni même actuellement, en mesure de vous dire ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous insiez le doute ? Vous mettez le doute dans l'esprit ? Je vais vous dire simplement une chose. Aujourd'hui, en France, les gens n'ont absolument marre d'entendre des médias leur imposer une façon de penser. Non, mais il y a des faits, ce n'est pas une façon de penser. L'effet, c'est qu'il y a un feu. À 20h, à 20h, un peu plus d'une heure après que les pompiers sont arrivés sur place, on ne sait pas… Toutes les hypothèses disent que c'est la piste accidentelle qui est privilégiée à 20h. Alors, si vous êtes en mesure… Parlez à des pompiers, parlez à des experts, et vous verrez qu'ils vous diront très clairement qu'à 20h, quand on est en train de se battre contre les flammes, on ne sait absolument pas si c'est un acte accidentelle ou criminel. Non, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. Mais pourquoi ? Parce que c'est les spécialistes qui le disent à 20h. Non, 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 pas du tout. Pourquoi vous allez semer le doute ? Non, 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 pas du tout. Vous savez bien à quel point on se bat tous, et vous aussi, j'espère, contre les fake news. Vous savez bien à quel point, aujourd'hui, lancer des petites phrases comme ça, c'est dangereux. Parce que vous sous-entendez. Moi, ce que j'entends, et on a regardé l'extra ensemble, ce que j'entends dans votre propos, c'est « on va vous cacher la vérité, le politiquement correct va vous dire que c'est un accident, or c'est autre chose. » Et le présentateur le comprend comme ça puisqu'il vous coupe. Il vous sort de l'antenne. Il faut savoir de qui on parle, on parle de Shepard Smith, qui est vraiment le pire de Fox News. Bah oui, mais la preuve, même lui vous coupe. Mais non, pas du tout. Excusez-moi. Même aux Etats-Unis, il est totalement discrédité. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai assisté à ses émissions, c'est quelqu'un qui parle. Il est discrédité, mais vous allez lui répondre. Oui, c'est mon erreur. J'accepte mon erreur. C'est quelqu'un qui parle et qui parle et qui parle et qui s'écoute parler et qui est vraiment en plein déballage de ses états-dames. Moi je suis simplement arrivé avec une chose toute simple qui est de dire à l'état actuel, en l'état actuel des choses. Et c'est ce que je dis sur l'émission de Dennis Prager. Et je vous invite à l'écouter, si vous voulez je vous ferai parvenir un enregistrement. Où je dis, en l'état actuel des choses, nous n'en savons rien. Je veux simplement rappeler le contexte. Mais pourquoi vous ne reprenez pas la thèse des secouristes et des spécialistes à cette heure-là ? Non, non. Qui est de dire que c'est la thèse accidentelle qui est privilégiée ? Parce que, je suis désolé, mais ce que vous me dites n'est pas exact. En fait, à 20h, il n'y a pas de secouristes et pas d'experts qui sont en mesure de vous dire que c'est correct. Sur tous les médias, c'est la thèse, c'est sa thèse ? Non, non, c'est la thèse, non. Mais pourquoi parler du politiquement correct ? C'est là où vous avez fait une erreur, peut-être ? Non, je ne crois pas. En disant que le politiquement correct va vous dire que c'est un accident. C'est ça l'erreur ? Mais non, mais c'est ce que je viens d'assister pendant une heure au fait où on disait c'est accidentel, c'est accidentel. Je me suis entretenu avec des pompiers, des colonels de pompiers, des gens importants qui connaissent un petit peu, des experts, des experts d'histoire de l'art, des experts qui connaissent... Pendant une heure, vous avez eu le temps de faire tout ça ? J'ai eu le temps de passer quelques coups de fil, parce que Fox News m'appelle, me dit, on va vous rappeler, je dis d'accord, je passe quelques coups de fil. Et ils me disent très clairement, c'est absolument impossible en l'état actuel des choses de savoir si c'est accidentel ou criminel. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que c'était maladroit, que vous avez merdé ? Mais parce que ça, qu'est-ce qui est maladroit ? C'est maladroit de dire le politiquement correct va vous dire que c'est un accident. Parce que ça sous-entend que ce n'est pas la réalité. Non, je dis, alors qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je dois dire, aujourd'hui... A l'heure qu'il est, c'est la thèse de l'accident qui est privilégiée ? Mais c'est pas compliqué de dire ça ? Non, non, ça c'est la thèse, non, non, c'est la thèse qui est privilégiée dans le narratif des médias. Et donc les médias mentent ? Je vous dis que c'est la thèse... Est-ce que les médias mentent ? Je ne dis pas que les médias mentent, je vous dis simplement qu'on vous raconte une histoire, un narratif. Les médias c'est nous, donc ça veut dire qu'on vous ment ? Mais vous n'êtes pas en cause. Non, non, mais je ne le dis pas moi personnellement, je n'étais pas l'antenne à cette heure-là. Mais répondez-moi, est-ce que ça veut dire que les médias vous mentent ? Dans votre esprit ? Alors je vais vous y répondre très clairement, ça veut simplement dire que les médias racontent une histoire de la façon dont ils ont envie de la raconter. A l'instant présent, et j'insiste là-dessus, à 20h, personne n'est en mesure de dire si c'est criminel. Donc les médias mentent ? Non, simplement les médias racontent ce qu'on leur dit de raconter. Donc il ne faut pas croire les médias ? Je ne dis pas absolument pas ça. Et qui nous dit de raconter des choses ? Écoutez, il y a un narratif... Non, non, mais attendez, expliquez-nous, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est exactement dans la thèse complotiste. Mais absolument pas ! C'est les médias qui vous racontent ce qu'ils veulent et ce qu'on leur demande de vous raconter. Jean-Marc, vous êtes beaucoup plus intelligent. Attendez, mais écoutez-moi, il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous dire, il faut dire des choses comme ça ? Non, simplement, vous avez Rémi Hetz, le préfet, qui dit la thèse... On rapporte les propos du préfet, d'accord. Oui, le rapport du préfet. Mais c'est une décision... Rémi Hetz, il a été nommé par un gouvernement, par un pouvoir, donc il est là pour calmer le... Vous savez, j'ai publié... Pour dire les choses ? Non, moi je veux dire, j'ai publié ce matin une tribune dans Causeur, où j'explique... Et le titre de la tribune, c'est Notre-Dame, circulez, rien à penser. On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de se poser des questions. Mais il y a les faits, on peut se poser des questions, mais il y a les faits. Les faits sont... C'est là où quand vous dites les médias disent la thèse officielle, les médias, etc., il y a des faits. Après, vous, vous alimentez cette thèse du complot. Mais il n'y a pas de complot ! Tout ce que vous dites alimente la thèse du complot. Quand vous dites le préfet dit, quand vous dites les médias mentent... C'est vous qui venez de dire les médias mentent. Mais oui, mais oui, parce que c'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. Non, je vous dis simplement que les médias... Vous êtes beaucoup plus intelligent et beaucoup moins naïf que ça. Les médias ont un narratif à raconter qui est sur un événement quel qu'il soit. Les médias d'information donnent l'information. Alors, les médias d'information donnent un certain type d'information. Donnent l'information. Pour vous, c'est quoi un certain type ? Donc pour vous, c'est la Pravda. On vit sur la Pravda, la réalité est... Pas la Pravda, quand il y a un incendie, que c'est accidentel, on dit que c'est accidentel, point ! Est-ce que vous pouvez simplement faire venir sur ce plateau un pompier sérieux ? Est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'art et qui connaît bien Notre-Dame ? Et qui vous expliquera qu'en l'état actuel des choses, on est absolument incapable, à 20 heures, de savoir si c'est accidentel ou criminel. J'entends d'un côté les médias qui disent que c'est accidentel, c'est accidentel... Les médias disent la thèse privilégiée est accidentelle, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est que la thèse privilégiée, à 20 heures, les médias disent la thèse privilégiée est accidentelle. Eh bien moi je dis en face, attendez-vous à ça, simplement je vous rappelle le contexte de ce qui vient de se passer en France. Donc ça veut dire que vous n'y croyez pas ? Je dis simplement une chose, je ne crois pas, simplement une chose, que l'on puisse déterminer à 20 heures que l'incident est accidentel ou criminel. Je dis simplement, je rappelle le contexte à un public américain qui ne vit pas, qui ne sait pas que la basilique de Saint-Denis a été profanée, qui ne sait pas que le... Donc vous sous-entendez que ça peut être un acte criminel ? Je dis, non je dis, je sous-entends... Oui mais c'est tout à demi-heure, vous savez c'est ça les thèses complotistes, on en parlera dans le prochain plateau avec nos invités, les thèses complotistes c'est de dire, comme par hasard, ah il semble que, ça arrive à ce moment-là, c'est ça les thèses complotistes. Vous savez qu'il va falloir arrêter avec ce mot complotiste qui englobe tout. Aujourd'hui, vous avez à 20 heures une certitude... À 20 heures, on a une certitude certitude, Notre-Dame est en feu. Notre-Dame est en feu et c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. On n'en a strictement aucun, aucun élément qui nous permet de... Vous savez plus que le préfet, vous savez plus que les autorités ? Non, alors je vais vous dire une chose, quelque chose, je sais très bien comment, vous savez, je fais un tout petit peu de politique, je sais exactement comment fonctionne le monde politique, comment on raconte le narratif, et je vais aussi vous raconter un des événements intéressants dans ma petite carrière politique. C'est quand vous êtes un élu local, vous savez ce que c'est que les normes anti-incendie, et toutes les régulations, toutes les réglementations qui vous sont imposées dans les chantiers, sur les chantiers, sur les lieux accueillant le public, les ERP. Mais c'est quand même, et je vous le dis encore une fois, quelque chose d'incroyable, qu'un chantier aussi important ne bénéficie pas des normes anti-incendie, dont bénéficie une boulangerie. Mais ça a été évoqué à plusieurs reprises, effectivement, comme c'est un monument historique, c'est des normes un peu particulières. Un dernier mot, aujourd'hui vous avez un doute, à l'heure qu'il est, là il est 10h56, vous avez un doute sur le fait que c'est accidentel ? Alors, à 10h56, mercredi 17 avril, je ne sais pas, et encore une fois, je ne sais pas, et j'attendrai les résultats des conclusions de l'enquête, pour savoir si c'est un acte, je vais être très très précis, accidentel, si c'est un acte criminel, criminel réalisé par quelqu'un d'organisé, par exemple, si c'est une véritable attente à monter, ou si c'est un acte criminel, je dirais un acte d'opportunité, quelqu'un qui arrive et qui met le feu sans une grosse organisation là-dessus. Je dis simplement, pour aujourd'hui, nous n'en savons rien et nous attendrons les résultats de l'enquête. Donc vous ne prenez pas en compte les thèses des autorités, les thèses des spécialistes qui disent que c'est l'acte accidentel qui est publicitaire ? Non, certains spécialistes disent ça. Non, tout le monde. Non, c'est faux. Qui ? Non, mais regardez. Qui ? Non, mais regardez plusieurs. Je n'ai pas une personne, je n'ai pas entendu une personne, je n'ai pas lu une personne. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir sur votre plateau un expert que je vous amènerai ? S'il est sérieux, oui. D'accord, très bien, marché conclu. Demain ? Marché. D'accord, ok, sans problème. Merci Philippe Carcenti d'avoir été avec nous, élu de Neuilly, sur scène, et à demain pour la suite.